Salut les dormeurs, et bien l'autre fois je lisais, je crois que c'est une chronique ou une prise d'opinion, d'Edwin Plenel, actuel chef de président de Mediapart et ancien rédacteur, un chef directeur de la rédaction du journal Le Monde, ça s'appelait Pour Marine Diaï. Et je me suis dit, Marine Diaï, notre Goncourt est emprisonnée, comment elle est persécutée, comment elle est traitée, on la menace de mort comme une vulgaire Ayane Hirsi Ali ou autre Salman Rushdie. Je lis, et bien pas du tout, pas du tout, simplement, Marine Diaï a quitté la France pour l'Allemagne, pour des raisons qui la concernent et qui ne concernent qu'elle, et elle a tout à fait le droit d'habiter où elle veut et quand elle veut, mais s'est transformée par un certain nombre de gens, dont notre cher Edwin Plenel, en une fuite de ce pays qu'elle ne supporte plus ou elle ne peut plus vivre. Alors, elle a le droit aussi de ne plus supporter cette France et de dire, on ne peut plus vivre dans cette France, comme chacun sait, cette France qui est devenue le Darfour, le Zimbabwe, le... je ne sais pas, moi, le... Vraiment, c'est la Tchétchénie, on est sous Poutine, etc. Bon, ne rigolons pas trop, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Simplement, il faut quand même... il faut quand même mesure garder. Quand je vois Martin Aubry qui dit, nous voyons la France où Marine Diaï a envie de revenir. Mais enfin, mais où on est là ? Mais est-ce qu'on va arrêter cette posture qui consiste à jouer les résistants, alors qu'on sait très bien qu'on n'en risque rien et que personne ne viendra le matin, à 6h du matin, frapper à votre porte ? Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de bouffonnerie qui consiste à jouer, pour un certain nombre de médiatiques ou d'autres, les résistants comme s'ils étaient absolument emprisonnés, etc. Mais enfin, ça suffit, il faut raison garder. Marine Diaï fait d'excellents romans, elle a eu très justement le concours, mais ne transformons pas Marine Diaï en victime du pétainisme sarkoziste. Franchement, il faut quand même quelques mesures dans tout ça. Maintenant, chacun peut bouffonner comme il veut, vous savez, tout ça n'est pas grave, les crises écrits et les abolies bibliothéalité sonore resteront. Messieurs les dormeurs, réveillez-vous !